Salut salut, donc on se retrouve dans mon salon, voilà là où je vlog habituellement pour le Ho Chi Yin et Timu. Donc je vous ai fait la première partie du haul qui est un peu à droite à gauche, que je vous remets dans le petit i et en barre d'infos. Et on va attaquer tout fuite. Je vais d'abord commencer par une petite collab, voilà je les ai reçus ce matin pour moi, je vous ai fait le unboxing sur Instagram en réel et je vais pouvoir les attaquer moi dès ce soir. Donc c'est le site Saving One Day, je crois que c'est bien ça, One Day Saving, je viens de débuter, attendez, One Day Saving, donc ce sont des, il y a du point de croix, des diamond painting, des painting by number, chose que j'adore faire. Et voilà, ils m'ont proposé trois articles et, enfin, ils m'ont demandé une sélection d'articles et ils m'en ont envoyé trois, qui sont bien 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 grands et que j'ai trop hâte de faire. Je vais vous les montrer juste après, je vous parle juste vite fait du Black Friday parce que ça se termine le 30 novembre, donc c'est du 12 au 30 novembre. Avec le code 23BlackFriday10, donc je vous le note et je vous le note également en barre d'infos, vous avez droit à 10 dollars de réduction, peu importe la commande. Ça c'est déjà génial. Il est cumulable avec l'autre promo qui est une promo automatique, donc plus vous achetez, plus vous sauvegardez des sous. En fait, pour 39 dollars d'achat, vous sauvegardez, enfin, vous gagnez 3 dollars, pour 79 dollars, vous gagnez 6 dollars et ainsi de suite, pareil, jusqu'au 30 novembre. Et les deux sont cumulables, donc ça c'est génial parce que vous pouvez vite gagner 13 dollars. Après, les prix sont affichés en dollars, mais c'est un site chinois, voilà, comme ça vous savez. Alors, ils me disent aussi de ne pas oublier de vous dire que la boutique offre toujours deux cadeaux pour tout achat de 50 dollars, donc vous devez les choisir vous, en fait. Si j'ai bien compris, oui, n'oubliez pas de choisir deux cadeaux gratuits. Voilà, si vous avez envie de painting et compagnie, et bien le site, alors j'en reçois plein des demandes pour ça, mais alors vraiment beaucoup. C'est la première fois que je clique pour aller voir le site, ce que ça donne, c'est totalement de la cause des mythes, il n'arrête pas de faire des painting en ce moment, des diamants. Bien sûr, les chiens me foutent le bordel. Et du coup, là je me suis dit, tiens, je vais aller voir, et j'en ai sélectionné trois. Donc j'ai pris deux diamants painting et un painting pie by number, donc par numéro. Je vais vous montrer celui-là en premier. Donc là, vous le recevez en plus dans une pochette... Dans une pochette... Dans une pochette... Oh... Bullet. Je vais y arriver, hein. Donc voilà le modèle que j'ai choisi. Vous avez la référence juste ici en dessous. Il est magnifique. Donc vous recevez également un lot de trois pinceaux de tailles différentes, avec les petites attaches pour l'accrocher. Je trouve génial parce que ça, ils ne mettent jamais les Ravensburger, ils ne me mettent pas. Et ils foutent la peau du cul, ça va. Toutes les petites flapules comme ça de peinture, et également un petit présentoir en carton pour les mettre comme ça pour qu'ils tiennent. Ça, je n'ai jamais vu non plus chez Ravensburger. Après, ça a peut-être changé, ça fait très longtemps que je n'en ai pas acheté. Et la toile se présente comme ça. Donc c'est une vraie toile de peinture, de peintre. Je ne sais pas comment ça se dit. Et vous avez tous les petits numéros pour remplir. C'est très joli, la chouette, elle est magnifique. Et vous avez même la délimitation pour faire un cadre après, pour la mettre sur un cadre. Voilà, chérie me fera le cadre. Et j'ai hâte de commencer. Alors je rense, parce que sinon après je ne sais plus qui ce qui va avec quoi. Les deux autres que j'ai choisis, c'est donc des Diamond Penting. J'ai pris un cerf, je ne sais plus quoi, en forme de cœur comme ça. Gardez comme il est beau. Donc ici vous avez le détail et la référence. De toute façon, vous aurez les liens bien évidemment notés en barre d'infos. Voilà, très joli. Le format est plus que correct pour le prix. Et bien sûr, tous les petits strass. J'ai 3, 2 minutes. Ce soir, je sais ce que je vais faire. Et deuxième, j'ai repris un hibou. Donc il m'a l'air un peu plus grand. Enfin, c'est parce qu'il est rectangulaire. Dans ce sens-là. Regardez-moi la beauté quoi. Je pense franchement que j'ai commencé par celui-là. Il est sublime. J'ai craqué sur la tête du hibou. Ici, le modèle et la référence. Et bien évidemment, tous les petits strass. Mais mais genre, tiens, j'ai cru que c'était en cas de butte. J'ai cru que c'était en cas de butte. Pas évident de filmer déjà avec les chiens. Mais si j'ai envie de filmer, on n'a pas fini. Alors, sur TEMU, on va passer à TEMU en premier. Alors, il y a un article qui est en haut. Je n'ai pas envie d'aller le rechercher parce qu'il est bien mis dans ma thé d'oreiller. C'est donc un oreiller. Je vous l'affiche. C'est un oreiller. Un oreiller orthopédique pour les cervicales. Moi, je l'aime bien, sauf que je le trouve trop fin. Même problème que celui de chez Action. Il est beaucoup plus moelleux que celui de chez Action. Sauf qu'il est toujours trop fin. Donc, j'ai dû mettre un autre oreiller tout plat en dessous. Juste pour le gonfler de quelques centimètres. Mais, du coup, je vais en avoir un bon pour Noël. Donc, ça sera très bien en attendant. J'ai l'impression d'être toute froute encore. Ça sera très bien en attendant de le recevoir. J'ai commandé deux petits articles pour Sam. Son t-shirt. J'ai craqué dessus, donc je lui ai pris Pennywise. Voilà. Il y a le même en vert, mais bon, ça faisait un peu moins vrai. Il faisait très beau en vert, n'empêche. Ça faisait un peu moins vrai. Donc, comme ça, il va pouvoir enfin aller le ranger. Et je lui ai pris le bonnet qu'il y avait avec. Voilà. C'est très simple, mais j'avais toujours des petits t-shirts sympas en plus. Alors, attendez, je vais tout sortir. Pour les DIY, j'ai commandé et que finalement, je ne m'en suis pas sérieux. J'avais fait une commande exprès pour ça et l'autre pièce. Il était trois places sur mon truc. C'est une vitre qui est déjà toute griffée, enfin un miroir, vous voyez, rond. Mais il n'est pas assez dur pour ce que je voulais en faire. Il est un peu trop grand. Il est déjà tout griffé alors que je ne l'ai même pas utilisé, quoi. C'est un truc de fou. En fait, petit spoil pour les DIY du mois, mais j'ai acheté les Bambis également. Donc, ils sont très beaux. En cristallin, comme ça, j'ai juste mis du vernis à ongles holographiques sur les bois. J'ai bombé mon plateau que j'avais qui traînait là et je voulais mettre, donc, j'avais vu ça sur Instagram, mettre le miroir comme ça, hop, sur les Bambis et mettre une bougie. Sauf que, je peux la mettre, mais elle penche un peu la bougie quand je le fais. Et finalement, j'ai décidé de l'enlever, de mettre la déco directement en dessous et je mets ma bougie au milieu. Et ça donne très bien comme ça. Donc, ça, je ne sais pas si je m'en servirai, mais ce n'est pas pour le prix que j'ai payé. Et j'en trouverai, je finirai bien par en trouver une utilité. Toujours dans les petits DIY, alors j'ai pris trois pochettes, mais il y en a une que, je ne sais pas où elle est, elle doit être au fond du sac Chine. De petites breloques comme ça, argentées, parce que j'ai pas mal de dorées, mais j'ai plus beaucoup d'argentées. Donc, il y a un peu de tout. C'est très répétitif, par contre, j'ai trouvé ça dommage. Il y en a que c'est vraiment les mêmes. Il y en a, par exemple, c'est marqué 2023. On ne va pas me servir, mais ils sont là. Il y a des chauves-souris, des papillons, des hippocampes, des fleurs, des étoiles, des fées. Il y a vraiment un peu de tout. C'est très bien. C'est dommage que des fois, même souvent, il y en a des répétitifs. Ici, il y a une petite clé à molette. Si vous voulez faire un petit porte-clé, une balle de baseball, des dauphins. Il y a vraiment de tout. Un arbre de vie, des cloches. Un maître ruban. Ce n'est pas mal si vous voulez faire des petites décos, des petits bijoux, des petits porte-clés sur un thème particulier à offrir. Ah oui, mets-toi dans le fauteuil au moins. Sinon, avant le genre de bouffer, ce n'est pas passionnant. Alors, pour la résine, j'ai commandé un petit heat gun. Voilà. Donc, vous branchez tout simplement et vous l'allumez. Ici, il n'y a pas de réglage. C'est juste la même soufflerie chaude. Ça fait très sécheux. Et je trouve que ça ne fonctionne pas pour les bulles, pour la résine. Par contre, c'est bien pour quand vous voulez faire des espèces de marbrure. Si vous mettez la résine et le colorant et que vous voulez la disperser un peu, ça marche. Sinon, pour les bulles, je trouve que ça en ajoute plus parce que ça souffle beaucoup trop fort. Ça ne fonctionne pas du tout. Je préfère... J'utilise toujours mon piquet, finalement. J'ai pris deux fois ces petits moules que j'ai déjà fait pas mal de fois en gnome pour faire des décos de Noël. Pour mettre dans mon sapin. Voilà. Je les ai pris en double. Donc, comme ça, ça m'aide à en faire plusieurs. Il faut que je fasse des noirs et blancs. J'ai pris un lot de trois... Bon, je ne vous en montre aucun, mais c'est les trois mêmes. Des flocons de Noël. Pareil, pour faire des décos de Noël. Voilà. Et ça donne vraiment très bien. Il y a beaucoup de détails. En fait, on ne se rend pas compte comme ça. Mais une fois qu'ils sortent... Qu'on les démoule, c'est vraiment très beau. Et j'ai pris deux fois. Donc, pareil, je ne vous le montre aucune fois. Celui-ci pour faire une espèce de boule avec un bambi à l'intérieur. Et vous voyez, l'intérieur du moule fait un effet holographique. Que vous retrouvez après sur la résine. C'est génial. Voilà. Et donc ici, vous ne mettez pas de résine. Là et là. Donc, ça vous fait un tour avec le bambi au milieu. C'est très joli. Très chiant à remplir, mais très joli. Alors, dernier moule en silicone, vous pouvez bien recevoir. Donc, ça, c'est aussi bien pour la résine, la fimo, l'argile, le plâtre. Vous pouvez vous en servir vraiment pour tout. Mais je voulais absolument... On voit beaucoup passer des DIY où ils font une belle bordure un peu baroque comme ça. Et là, c'est un lot de... Alors, attendez. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept moules. Donc, vous avez d'abord des petits... Bouge-toi ! Comme ceci. Pour faire plus des coins, des bordures, enfin, des petits détails. Vous avez celui-ci. Vous voyez, vous pouvez le mettre dans les deux sens. C'est très joli. Même plutôt comme ça. Ceci, qui peut faire également des belles ailes pour une fée. Une bande comme ça. Vous avez celui-ci avec plein de petits détails. Et celui-ci qui est magnifique. Voilà pour la partie moule en silicone. Alors, avant de passer à Noël, j'ai un petit accessoire. J'ai commandé... Vous savez, les sacs bandoulières que j'ai achetés, là, qui a une chaîne. Je vous ai dit que ça me défonçait vraiment au niveau de la clavicule. Ça fait très mal. Et là, c'est un protège-épaule, en fait, pour les sacs à main, justement, dans ce genre-là. Donc, j'ai pris en noir pour être sûr qu'il aille avec tous mes sacs à main. Donc, il prend la forme, là. Vous avez les deux petits clips, ici, que vous passez. Ça, c'est avec une pression. Voilà. Vous mettez votre chaînette et vous passez ça dedans, en haut et en bas. Et comme ça, vous avez l'épaule plus protégé, quoi. Bon, je me trouve ça génial. Alors, en déco du Noël, si vous suivez mes vlogs, je vous ai dit que je voulais faire mon sapin en noir cette année. Noir-blanc et quelques touches de rose. Sauf que je n'avais pas de tulle, donc j'ai commandé pour commencer du tulle. Voilà, transparent, mais avec des paillettes. C'est juste canon. J'adore. Donc, il a ses larges, mais voilà. Moi, je le mets un petit peu tournicoté, comme ça, sur lui-même. C'est quand même une pelle. Il a l'air d'en avoir pas mal, donc je suis contente. J'ai également pris celui-ci, sauf que j'ai vu que de l'autre côté, il était tout blanc. Donc, soit je fais des nœuds, vous voyez. Je suis dans mon sapin. Ou alors, je vais le mettre, je le mettrai, mais vraiment juste dans le bon sens et pas tournicoté, quoi. Mais je le trouve très beau, aussi, avec des petits pois. Je ferais bien si je le mets quand je fais mon sapin ou pas. J'ai également pris des petites fleurs. Je vous en montre aucune. C'est des têtes de fleurs, en fait. Je ne vais pas en choper qu'une. Si, il n'y en a qu'une. Vous voyez, c'est la tête de fleur que vous pouvez clipser sur une tige. Qui ressemble à ça. Voilà. Bon, c'est dommage que là, ça argenté, ça aurait été bien que ce soit noir ou blanc. Mais bon, je pense que dans le sapin, ça choquera pas trop. Il faut que je mette de la laque dessus parce que ça perd ses paillettes à gogo. Et je vais juste mettre un petit bout de fil de fer collé derrière. Pour les tourner comme ça sur les pointes de branches. Ça fera très beau. Dans le même genre, j'ai pris celles-ci qui sont juste noires à paillettes. Donc, ça paraît, il faudra que je mette de la laque. Mais elles sont plus petites. Mais elles sont canons. Elles sont vraiment sublimes. Il y a plein de détails à l'intérieur. J'adore. J'ai également pris... Alors, j'en ai pris deux. Je vous en montre qu'un. Là, il va falloir que je mette une lanière pour le suspendre. Ou, pareil, un truc pour mettre en dessous, des petits bouts comme ça de marie-blanc. Je les ai trouvés trop kiki. C'est en poil. Poil synthétique, mais poil quand même. Ils sont tout doux. Ils sont tout doux, tout doux. Ils sont trop kiki. J'en ai pris deux. Voilà. Ça sera assez dans mon sapin. Et ça reste dans le thème des couleurs. J'ai pris un autre de petits guigus comme ça, peint d'épices. Alors, il y a plusieurs modèles. Je ne vais pas tous vous les montrer un par un. Mais voilà, il y a des petites filles. Ici, on voit la robe d'une petite fille. Il y en a des plus foncées. Enfin, des plus fondées au cacao. Et ça, c'est pour mettre dans mon autre sapin. J'ai un sapin blanc plus petit que Manon m'avait donné. Et je vais le mettre sur mon meuble avec juste les petits bonhommes en peint d'épices. Là, je trouve que ça froid joli. Et j'ai commandé mon centre de table pour Nouvel An. Je vais faire ma table en noir et doré. Et du coup, j'ai pris un noir et doré. Donc, c'est un... C'est de l'espèce de lin comme ça. Donc, c'est réutilisable. C'est pas jetable. Je ne sais plus la taille. Mais c'est tous des flocons comme ça, noir et doré. Blanc et doré sur fond noir. Et c'est marqué Let it snow ici. Et c'est très joli. Et ça donnera vraiment bien avec ma table. Pour terminer chez Temu, j'ai commandé les cadeaux de la copine de Sam. Donc, j'espère qu'elle ne regarde pas mes vidéos. Si. Ah. Alice, coupe pendant deux minutes. Je le ferai peut-être pas. Alice, tu coupes, j'ai dit. Bah tant pis, elle aura le spoil. Mais il faut que je les montre. Ils sont trop mignons. Montre-moi que tu défines. Ah bah ouais, non. Bref. Donc, elle adore les cochons. Et euh. Alors, autant vous dire que quelqu'un qui aime les cochons, sur ce genre de site, vous trouvez vraiment le... Plein de choses. J'ai dû... J'ai hésité entre plein de choses. Du coup, je lui ai pris ce petit porte-monnaie. Regardez comme il est trop mignon, quoi. J'adore. Il est trop mignon. Euh. Avec une pression. Ah, mais... Ah, c'est un porte-carte. Oh, zut. Bon, elle pourra mettre ça... Je croyais que c'était un petit porte-monnaie, mais c'est un petit porte-carte. Bon, pire, si elle ne l'utilise pas pour ça, elle le mettra en déco, hein. Mais euh... Je l'ai trouvé trop kiki. Mais je pensais vraiment que c'était un petit porte-monnaie. C'était marqué porte-monnaie, en plus. Je suis un peu déçue. Parce que du coup, elle n'a pas une tonne de cartes de crédit, hein. Moi non plus, d'ailleurs. Et je lui ai pris une petite peluche, parce que pareil, j'ai complètement craqué dessus. Elle est trop belle, quoi. Elle a le corps du... Le petit cochon, il a le corps du... Oh, il est doux ! Oh la vache, il se touche ! Ouais, il est comme l'autre. Il est super doux. Mais il est trop beau ! J'adore ! Voilà. Donc, Alice, si t'as regardé jusqu'à maintenant, tant pis pour toi, t'auras pas de surprise à Noël. D'ailleurs, si Sam me dit que t'as regardé, tu les auras pas. Je les garderai pour moi. Donc voilà pour tes mues. Alors, je vais ranger mon petit bordel et on passe à Chine. Alors, pour Chine, il y a un peu de tout. Il y a deux choses que je peux pas vous montrer. Il y en a une qui est déjà sur mon lit. Donc, je me suis pris un couvre-lit pilote. Peluche, doudou, tout moelleux, moelleux. Je l'adore. Il tient bien chaud. Franchement, c'est bon que j'ai les chiens avec les poils. Ça va être un enfer. Sinon, j'aurais acheté pour mettre sur mon canapé en plus. Mais là, ça va être impossible avec les poils et tout. Parce que c'est vraiment de la peluche, quoi. J'adore. Il est super chaud. Et je dors déjà avec un oui. Chérie m'a dit à la dernière fois, qu'est-ce que tu vas mettre pour dormir en hiver ? Je ne sais pas. Et il y a un pantalon que j'ai acheté pour Georges. Donc, il voulait, dans un de mes hauts, j'avais acheté un pantalon bariolé avec des écritures et tout ça. Il en voulait un aussi. Donc, j'ai pris celui-là. Il l'aime bien. Bien que ce soit un M. Mais comme c'est de la marque Romy, il est un peu plus just que les autres. que Chine a proprement parlé. Mais il lui va quand même. Il l'aime bien. Voilà pour ça. Pour rester dans les fringues, j'ai commandé des papoufs. Puisque Chine, c'est mon fournisseur officiel de pantoufles. Alors, j'ai d'abord pris celle-ci. Toute simple parce que j'étais en promo avec des grises. Vous voyez, un peu l'effet velours, comme ça, côtelé, avec un nœud. Voilà. Moi, le seul truc que je regarde, c'est que ce soit toujours une semelle dure. Pas juste de la moutre, là, parce que sinon, je m'enfonce dedans et ça me bloque les reins avec la éclairnie. Et j'ai pris deux paires pour Noël. Obligé. Donc, j'ai d'abord pris celle-ci avec Rudolf. Il a un gros pif. Il a l'air un peu bourré, Rudolf. Mais voilà. Pour Noël. Après, c'est dommage qu'elle soit blanche parce que c'est blanc blanc. L'intérieur, c'est rose, vieux rose, comme ça, très joli. Pareil, grosse semelle, plus grosse que l'autre. Mais les autres, c'était vraiment des pas chers. Moi, je trouve qu'elle tienne beaucoup mieux que celle de chez Action. Elles ne sont pas forcément plus chères. Donc, je les prends plus que là, mais pantoufles. Souvent, chez Action, je prends quand même une paire de bottines de Noël. Là, vous savez, les pantoufles bottes, là. J'adore ça. Et j'ai pris des gnomes. Action, bien sûr. Oui, ils sont trop choupis. Voilà. Je les aime trop. Ils sont trop mignons. Pareil, blanc et taupe à l'intérieur. Donc, je vais pouvoir mettre une paire des choses en goût parce que celle qui détirent vraiment la gueule. Je marche très mal. J'ai les pieds plats. Donc, forcément, j'abîme très vite mes pantoufles. Surtout que j'ai que ça aux pieds, quasi H24 tout au long de l'année. C'est très rare que je mets mes chaussures puisque c'est très rare que je sors de chez moi. Donc, je les abîme très vite. Celle de chez Shein, souvent, ce que je fais, je les lave une fois et je les remets. Mais après, elles sont trop élargies, trop déformées. Et pareil, avec l'herni, ça me rebloque le dos. Donc, j'évite le problème. Après, je le jette. Alors, toujours maison. J'ai commandé des couverts. Donc, j'ai commandé des couverts pour tous les jours. C'est exactement les mêmes que ceux que j'ai commandé pour les fêtes. C'est... Regardez. Je ne sais pas comment vous dire. C'est vraiment un effet pétrole comme ça, holographique. Je les adore. Franchement, les fourchettes piquent super bien. Les cuillères sont hyper pratiques. Les petites cuillères aussi. Le couteau pourrait être un peu plus tranchant. Mais c'est un crantelet. Donc, vous voyez. Donc, forcément, ce n'est pas ce qui coupe le mieux. Mais franchement, pour le prix, je ne suis vraiment pas déçu de ces couverts. Et on les utilise tous les jours. Maintenant, depuis, je pense, facilement trois semaines à un mois. Et ils vont la vaisselle et tout. Ça bouge pas. Franchement, je suis super contente. Du coup, j'ai pris les mêmes en noir. Donc, je vais juste en choper un pour vous montrer à quoi ça ressemble en noir. Mais c'est exactement la même chose que les autres. Je ne vais pas sortir un couteau. Je vais essayer de trouver quelque chose. Une fourchette ou une cuillère. Ils sont très fins dans la main. Moi, je trouve qu'ils sont très classe. Et c'est pour ça que j'ai décidé de faire ma déco de nouvel an en noir et doré. Puisque mes assiettes ont un israide doré. Et mes couverts seront noirs. Donc, voilà. Vous voyez, ils sont très beaux. Ils font très quali. Franchement, pour le prix. Parce que c'est quand même pour six personnes. Donc, je n'en reviens pas. Parce que souvent, c'est du quatre personnes. Même chez Action, vous les trouvez à peu près au même prix pour quatre personnes. Et que vous les lavez trois fois. Et les manches partent en couille. Donc, je suis super contente de mon achat. Très quali. Dommage que le couteau ne coupe pas un tout petit peu mieux. Moi, sinon, très quali. Alors, partie DIY. J'avais testé. J'avais tenté de faire des plateaux en résine. Dans un couvercle de boîte à chaussures. Mais ça n'avait absolument pas fonctionné. Donc, j'ai acheté le moule spécial plateau. Là, il y a deux poignées fournies avec. Plus que 10 et tout ça. Franchement, vous verrez mieux comme ça. Donc, voilà la forme. C'est vraiment celui que je préférais. Il y a des ronds. Il y a toutes les couleurs. Toutes les formes. C'est vraiment celui-là qui m'intéressait. Là, je pense que je vais dire en faire un en place. Parce que je n'ai plus beaucoup de résine. Mais je me ferai en résine quand j'en aurai recommandé. J'ai pris un moule en silicone pour faire des petites portes. Et tout ça en fimo, porte, fenêtre. Voyez. Je m'en suis servi pour un DIY que vous verrez à Noël. Et je trouve ça très joli. Moi, je les ai faits en résine UV. Pour mettre sur mon sapin féerie. Vous verrez. Mais au départ, j'avais commandé ça pour utiliser pour ça. Mais ils sont trop grands, en fait. Ils sont vraiment très grands. Voilà. C'est tout un lot de portes et de fenêtres en bois. Vous avez différents modèles. C'est quatre fois le même modèle. Mais vous avez différents modèles à chaque fois. Voyez. Je ne sais plus combien de modèles différents il y a. Mais il y en a un paquet de différents. Vous avez les tracés pour pouvoir les peindre. Je trouve ça super. Mais c'est quand même assez grand pour mettre sur mon petit sapin que j'ai fait. Et pareil pour les fenêtres. Vous avez les petites fenêtres comme ça. Que vous pouvez peindre. De différentes tailles. Enfin, pas vraiment tailles. Mais différentes modèles. Regardez celles-ci comme elles sont canons. Pour faire un truc vraiment féerique. Franchement, c'est très joli. Il y a ce genre-là aussi. Donc voilà. Je les utiliserais bien pour d'autres décorations. Mais pour ceux que je voulais faire là, que je les avais achetés de base, ça n'allait pas. Alors, j'ai acheté, encore une fois à cause des mises. J'ai commandé trois gnomes lumineux. Je les ai commandés par deux à chaque fois. Donc il y a trois modèles. J'ai pris les trois modèles deux fois. Voilà. Il y en a qui sont... J'en ai mis un modèle de chaque dans mon fond de Noël. Vous verrez ça à partir du 1er décembre. Et ça va me servir aussi de déco sur ma table de Noël An. Donc vous avez un petit sticker. Alors j'en ai l'humica, parce que pour pas que les piles se déchargent. Puis comme ça, vous voyez ce que ça donne. Voilà. C'est trop choupi. J'adore. Et vous avez également de quoi les suspendre. Moi, je ne les suspends pas. Je les ai posés. Mais voilà. Si vous voulez les mettre dans le sapin, vous sachez que vous avez la petite cordelette. Bon, celui-ci, c'est celui que j'aime le moins. Mais il est quand même très beau. Et vous avez celui-ci avec le truc de reine. Et celui-ci, plus Père Noël. Ils sont canons. Et pour terminer, on va passer aux accessoires cheveux. Parce que j'en ai commandé un paquet. Vu que je les ai coupés. Et c'est totalement de la faute de Manon. A cause de Manon, j'ai commandé les petits pinces papillons, comme ça. Voilà. J'ai craqué sur la couleur. Vous avez quatre couleurs. Vous avez beige, pêche, noir. Il y a même cinq couleurs. Vieux rose, comme ça. Et un peu plus marroné. Sauf très foncé. Je ne sais pas si vous voyez bien la différence de couleurs. Mais je ne sais plus combien de pièces il y a dedans. Il y en a beaucoup. Je ne sais plus. Ce n'est pas noté. Non, ce n'est pas noté. Manon a pris des couleurs différentes. Donc, on avait dit, au pire, ce qu'on peut faire, c'est diviser en deux le paquet. Et on s'échange la moitié des couleurs. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Voilà. Du coup, j'ai pris aussi ce bout de pince-là. Voilà. J'aimais bien la forme. Il y a certaines couleurs que j'aime beaucoup. Il y en a qui sont en double. Par exemple, les noires, les blanches, les crèmes, les grises. Comme ça. Elles sont en double. Les autres qui sont plus colorées. Il n'y a qu'une couleur. Mais, vous savez, pour les pincer comme ça, de chaque côté, ça peut être très joli. Ou juste faire une petite pince-ouille derrière pour me dégager la touffette quand je fais quelque chose ou des choses comme ça. Pareil pour celle-ci. Donc, c'était un lot de trois. Oui, en ce moment, c'était des papillons. C'est que des papillons, quasi. Un lot de trois pinces. Pas toujours en plastique. Le même style que les autres, mais en plus grande. Avec des petits papillons, comme ça. Voilà. Moi, j'ai pris ces couleurs-là. J'aime beaucoup. Pareil, hein. Si vous mettez juste en espèce de demi-queue, c'est très joli. J'ai pris aussi le lot de ces deux pinces-là, transparentes, comme ça. Donc, elles sont plus grosses. Elles sont toujours en papillons. Mais ici, j'en ai une qui a une tige cassée. Vous voyez ? Donc, c'est un peu dommage. Maintenant, ça tiendra quand même dans mes cheveux, hein. Mais c'est un peu dommage. Si je mets un petit élastique en dessous, il suffira juste vraiment que j'arrive à rentrer la petite pointe cassée dans l'élastique pour être sûre que ça tient. Ensuite, j'ai pris trois serre-têtes. Mais vous allez voir, ah, ils sont trop moulés. C'est des serre-têtes comme ça, avec des décos. Donc, pour les fêtes, ça peut être très joli. Vous voyez, ça fait très discret, mais très joli, très habillé. J'aime beaucoup. Après, vous pouvez aussi le mettre plus comme ça. J'aime beaucoup. Voilà. C'est très joli. J'ai également pris ce huissier. C'est trop moulé. Il faut que je les mette sur mon rangement à serre-têtes parce que... Oui, j'ai un rangement à serre-têtes tellement joli. Je n'arrive pas à les démêler. Allez, il y a deux papillons qui copulent. Voilà. J'ai pris le même, mais sauf qu'ici, vous voyez, il y a une perle au beau et des petits papillons. J'ai acheté des papillons pour l'hiver, moi. Voilà. C'est très joli. C'est sûr que j'ai les cheveux un peu courts. Maintenant, pour aller avec ça, c'est beaucoup plus beau comme si vous avez les cheveux super longs. Mais je trouve que ça va quand même. Ça fait un peu comme si vous aviez des longues boucles d'oreilles dans vos cheveux. C'est très joli. Et le dernier, toujours avec des papillons. Mais encore plus de papillons, cette fois-ci. Parce qu'il y en a même ici qui reviennent. Voilà. Et là, c'est des papillons qui pendent au bout. Voilà. C'est très joli. Très clair. J'aime beaucoup. Donc, voilà. Ah, attendez, j'ai repris ce qui grotte. Ben voilà. Ça conclut mon haul. Chine est émue. Je n'attends plus rien pour l'instant en commande chez eux. Parce que là, il faut que je me calme. Absolument. Je vais voir si j'ai des cadeaux de Noël. Des idées de cadeaux de Noël que je peux trouver dessus. Mais je ne pense pas. Il m'en manque plus tant que ça, des cadeaux de Noël. Donc, voilà. J'espère que vous aussi, vous avancez bien dans vos cadeaux. Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas à mettre le pouce en l'air. À vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Dimanche pour le vlog, je crois, pour vous. Oui, c'est ça. Et donc, à partir du 1er décembre, on attaque le calendrier. Donc, voilà. Sur ce, moi, je n'ai plus qu'à vous dire. Bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501